Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Il y a déjà quelques semaines, je vous parlais du projet Or, un télescope de 300 mm, Newton, ouvert à f3.6 pour pouvoir faire de l'astrophoto sous un bon ciel et en remote. Eh bien, l'aventure ne fait que commencer, mais surtout vous donner quelques nouvelles. Puisque ce télescope est enfin installé, j'ai pu faire deux soirées, deux prises de vue en total remote avec l'observatoire. Donc, on va pouvoir enfin commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et je vous propose de vous présenter un tout petit peu ça. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bienvenue surtout à l'observatoire. Ça y est, il commence à devenir opérationnel. Donc, juste un tout petit épisode très très court pour vous donner quelques nouvelles. Donc, comme vous le voyez, l'observatoire commence à devenir opérationnel. On a l'ordinateur. On a derrière un boîtier IPX800 qui me permet à distance de pouvoir commander l'alimentation du télescope et de ses accessoires, l'alimentation de l'écran à flat. On a fait le choix, effectivement, parce qu'on est tombé sur une super opportunité de prendre une coupole motorisée intégralement faite. Et en fait, cette coupole est directement reliée à l'ordinateur commandé par ASCOM. Et donc, voilà, on a tout un système qui sera asservi. Donc, vous donner un petit peu quelques nouvelles, on a eu énormément, énormément de travail ces dernières semaines. Et donc, on a commencé en réalité au mois de mai où Julien a commencé par couler une dalle et de préparer la possibilité d'installer bien évidemment une colonne. Puis, nous nous sommes retrouvés à plusieurs, donc avec Charline, avec Hueta, avec Laurent, avec Denis et avec Jérôme et Julien et moi, bien sûr, derrière la caméra. Et le premier jour, donc, nous sommes allés à plus de 400 kilomètres pour aller chercher la coupole sur un cabillon plateau et la ramener chez Julien. C'est bon ? C'est bon. Est-ce que c'est une maison pour les poules ? Ça va avoir de la gueule dans ton jardin. La grossière de dégueu, je trouve. Mission accomplie donc pour cette première journée, il est temps de dîner. On va en mettre un peu plus quand même. Attention, la scène qui va suivre peut traumatiser toute personne qui aime la bonne bouffe. Un Christophe fait la cuisine. Ou presque. C'est si on met des trucs bons qu'on mélange ensemble. Je voudrais mettre du Nutella avec. Ça devient... Non, il ne faut pas gâcher la boue. Ça se fait peur. Moi, on m'a toujours appris à ne jamais jeter. Alors, il y a toujours moyen de faire un truc. Il ne faut pas oublier que faire la cuisine, c'est de la chimie, fondamentalement. Oui, il était un grand chémice, c'est connu. Ah, mais carrément. Moi, j'adore faire péter des trucs. On se déclate la panche. C'est moi qui fais péter des trucs. Bon, si on mélange des bons trucs, on verra si c'est bon. Ils ont dû annuler. Nous pouvons donc entrer dans le vif du sujet et placer la base de la coupole. Il faudra donc vérifier l'oppositionnement exact en installant une première fois l'instrument. Tiens de l'autre côté. Les écrous sont toujours à droite. Bouge pas et puis tu vas voir. Voilà ma contribution. 2 mm, il faudrait 2. Bon, alors ça te plaît là ? Ça va. Inutile de vous dire que l'électricité et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Il faudra donc jointer intégralement la coupole. Ensuite, on viendra installer toute l'électricité, en particulier les néons de l'éclairage intérieur et l'alimentation de la coupole. Alors, jour, un, deux. Jour, un, deux. Ah oui. Alors, donc on peut faire deux rouges et deux blancs à terme. Nickel. Ça tourne quand même. Et pouvoir commencer à avoir quelque chose d'opérationnel. Moi, pendant ce temps-là, après les râpes, j'ai ramené le télescope à la maison pour commencer à préparer le PC. Commencer à d'abord l'utiliser, commander par un ASIR. Et puis ensuite, installer l'ordinateur de façon à pouvoir accéder à l'ordinateur depuis l'extérieur de chez moi. Et à ce moment-là, commencer à le commander. Bien évidemment, on ne va pas commander ce système avec un ASIR. Ce n'est pas possible, puisque l'ASIR ne sera pas capable de commander la coupole. Donc, à partir de ce moment-là, on va travailler avec plusieurs logiciels. J'aimerais citer notamment Prism Software, développé par Cyril Cavador. Je crois que beaucoup d'astronomes amateurs, ça fait peur à beaucoup d'astronomes amateurs. Et un des objectifs, c'est de démystifier un petit peu ce logiciel qui est quand même une référence. Et notamment, utiliser l'Observatoire de Saint-Véran. C'est un peu dommage d'aller à Saint-Véran de ne pas connaître Prism et du coup, de se priver des coupoles. Là, voilà. Donc, commencer à apprivoiser la bête. Alors, la bête notamment, on a ici un énorme focusseur Esato de chez Prima Luce Lab. Avec le correcteur de Coma carrément à 3 pouces Wine Riccardi. La roue à filtre, là c'est tout récent, je l'ai installé la semaine dernière. C'est la roue à filtre 2 pouces de Zuo avec une caméra et un adaptateur fait à l'imprimante 3D. Et avec les chaleurs, on a vu qu'il y a commencé à... La caméra pouvait risquer de tourner, donc on a mis des scotches. A terme, il y aura une 6200, mais pour le moment, c'est l'Asie 294 MC Pro qui est là. Et on a 3 filtres à l'intérieur. Un Clear, un L Pro et un filtre que j'ai un peu en avance première, qui est... Allez, on vous dira un jour. Voilà, mais qui est à l'intérieur offert par Optolong. Donc là, on a une pièce qui permet d'avoir un épaulement bien orthogonal et d'éviter d'avoir du tilt. C'est tout con, mais ça permet vraiment d'éviter des problèmes parce que la prise est très faible. Et là, puisqu'on a une caméra qui est une 294 et donc micro 4 tiers, il n'y a rien de prévu chez Zuo pour ça. Et j'ai fait une bague qui a le bon bague focus, qui tient compte de l'épaisseur du filtre. Et elle a le pas de vis qui va là, le pas de vis qui va là. Et là, on a le montage capille-poil, le bon bague focus. Donc, en fait, avec ça, on va pouvoir commencer. De toute façon, la liaison Internet n'est pas une liaison encore avec la fibre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir la 6002. Les fichiers seraient beaucoup trop lourds à transférer. Donc, pour le moment, on va commencer avec la 294. Donc, on va commencer effectivement à dompter un petit peu la bête. J'ai fait deux séances en remote complet, puisque j'étais à 10 km d'ici, pour commencer à appréhender la commande. Alors, on a pu voir, par exemple, il y a une nuit, où le télescope s'est venu se bloquer sur l'écran à flat. Donc, maintenant, on sait quelle est la zone du ciel à ne pas viser pour éviter de se bloquer dedans. Donc, ça, c'est quand même important de le savoir. Et comme vous voyez, derrière moi, il y a une petite caméra qui me permet de voir quelle est la configuration du télescope en 3D. Savoir si je suis bien face à l'écran à flat, s'il fait bien retournement de méridien et tout ça. Et on va apprendre à dompter tout ça. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est faisons de l'astronomie ensemble. Et donc, on va créer une association qui va s'appeler A3D pour Association des Astronomes Amateurs à Distance. Dans un premier temps, avec ce télescope. Et les cotisations, à moyen terme, pourront servir à l'acquisition d'un télescope que là, tout le monde, tous les membres pourront commander. Puisque celui-là, il y a que moi et quelques personnes qui allons le commander. Donc là, tout le monde de l'association pourra le commander. Et l'objectif visé vraiment à terme, c'est carrément l'installation d'un télescope au Chili pour bénéficier de l'hémisphère sud. Voilà un petit peu les nouvelles à vous donner. Les premières photos sont quand même très, très prometteuses. En 10 fois 10 minutes, on a déjà la partie secondaire de M27. Bien évidemment, plus on rajoute de signal, mieux c'est. Mais on a déjà des choses vraiment très, très intéressantes. Le piqué d'image est incroyable. On est à 0,88 secondes d'arc pour le moment d'échantillonnage avec cette caméra. On sera encore un petit peu en dessous avec la 6200. Et le suivi de la monture est clairement supérieur à ça. Donc on a vraiment un super piqué. Les plus petites étoiles prennent quasiment qu'un pixel. Donc on a vraiment des images très, très belles au final. Voilà, c'était vous donner des nouvelles de ce projet or qui va devenir l'association A3D. On a encore du boulot dans le sens où il va falloir créer la structure de l'association, les statuts et aussi mettre en place les mécanismes de vote et tout ça. La grosse difficulté, c'est que pour le moment, et on est un peu sur l'observation, combien réellement de soirées d'observation on va avoir dans la réalité par rapport à ce qu'on va pouvoir mettre du coup à disposition comme temps de spécial disponible pour les membres de l'association. C'est un petit peu ça. Voilà, on vous tient au courant pour la suite. Mais c'était vous donner un petit peu ce point d'étape. Et on va vous montrer aussi quelques détails. Et ça, c'est Julien qui va vous montrer quelques points de détails. Une coupole comme ça, quand même, un petit truc à dire, c'est que là, par exemple, on a été obligé carrément de meuler parce qu'il y avait des points de blocage. Dites-vous que c'est tous ces petits travaux-là qui ont pris du temps aussi. Allez, Julien, maintenant, c'est à toi de nous montrer quelques petits points de détails et quelques petits secrets de cet observatoire. Allez, ça monte en maintenant. Alors, la coupole, elle est là, mais elle n'était pas là avant. Il a fallu faire une dalle. Donc, ici, cette dalle, elle fait à peu près 3 par 3. Donc, elle a été creusée à la main. Et le béton a été fait, bien sûr, à la main. On a laissé, en fait, à l'intérieur, avant, un trou pour pouvoir loger ensuite la colonne qui, elle, est beaucoup plus basse que la taille de la... que l'épaisseur de la dalle. Elle descend à 60 cm. Elle est posée sur un socle en béton qui fait 20 cm d'épaisseur. Posée dessus, vissée. Et après, on a tout coulé l'ensemble. On va faire toute la base de la colonne. Et comme on peut voir, elle est coulée complètement, entièrement de béton. Et on a scellé, donc, les tiges filetées qui supportent la monture à l'intérieur, avec, bien entendu, les ferrailles qui vont bien et aussi la séparation des deux dalles avec un isolant, un isolant. Et aussi, donc, ce qu'on a fait après, on a fait de l'isolation pour l'humidité de la coupole. Donc, on a fait un joint tout autour. Donc, on l'a posée, positionnée. Une fois que tout était bon, on a jointé. Et ensuite, on a regardé les mécanismes et on a créé une bavette. parce qu'on a remarqué que l'eau s'infiltrait, en fait, avec le vent. Elle venait couler, faire des petites gouttes tout autour de la coupole. Et avec le vent, ça poussait les gouttes à l'intérieur et ça coulait. Donc, maintenant, c'est un anti-gouttes. Donc, il n'y a plus de gouttes qui vont se créer. Puis, si elles sont poussées, elles resteront contre le mur. Donc, ça fait tout autour de la coupole. Et voilà. On est pas mal. Point de vue détail, on l'a scellé au sol. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Ah oui, on a les meubles aussi. On a créé des meubles. Donc, un meuble pour le PC. Les PC, les PX. Voilà. Et la petite banquette. Et la petite banquette, trois personnes. Bon, qui est un peu en foutoir. Ouais, c'est une garçonnière un peu. C'est notre garçonnière. Là, il y a un stroke. Mon bébé. La bête. Et ouais, donc, on a fait vraiment des choses très costauds. Est-ce que tu peux nous parler du ciel un peu près ici ? Le ciel est un Bortel 4. Ouais. On voit parfaitement la voie lactée. Parfaitement la voie lactée. On voit Andromède à l'œil nu. On voit le double amade percé, bien sûr, à l'œil nu. Et on est dépourvu de pollution lumineuse à plusieurs kilomètres direct. On n'est pas très loin d'une grande ville. Mais forcément, on est un petit peu gêné par elle. Mais Bortel 4 quand même. Ça reste bas. Oui, oui, oui. Et puis, ça ne nous gêne pas. Et puis vraiment, il n'y a pas de pollution directe. On est vraiment bien. Moi, je m'éclate à l'œil nu. Je m'éclate avec mon stroke. Donc, je pense qu'avec un petit télescope comme ça, on peut bien s'éclater aussi. Voilà. La grosse bête. La grosse bête. Donc, là, c'est que les parties, on va dire, mécaniques. Voilà, une monstre, le Q8. Ça, ça va. Donc, il a fallu, oui, il a fallu, on ne dit pas tout ça, mais il y a énormément de détails. La platine, il a fallu vraiment viser le sud. L'écran à flat. Et le nord. Mettre l'écran à flat correctement. Les jupes de protection contre les LED, machin, tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot. Énormément de boulot de détails. C'est là où c'est le plus long, la finalisation, les choses. Et il y a toujours quelque chose à faire. C'est comme une maison. Toujours un truc à faire. Ça y est, le bel observatoire est donc installé et commence à être opérationnel. Il nous aura fallu encore faire quelques tests et notamment valider, bien évidemment, l'alignement de la coupole vis-à-vis du télescope. Mais au fait, que donnent ces premières images ? C'est ce que je vous propose de voir dans quelques instants. Alors, est-ce que ça te plaît ? Oui, là c'est bon, on est bon. Et là, on est bon. C'est génial. On n'est pas jamais pile poil au milieu, mais vu qu'on est un peu de biais, c'est un peu normal, je pense. Oui, il y a une espèce de diagonale. Vraiment, il faut te mettre à l'arrière du télescope pour te rendre compte. C'est ça. Parce que tu as un offset. Voilà, c'est ça. C'est le logiciel qui va calculer les obsèdes. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est dedans. La latitude, de tout. C'est énorme. Oh la page. C'est le même offset à chaque altitude en plus. C'est pour ça que ce n'est pas évident à calculer. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... Donc l'aventure ne fait que commencer, on pourra se connecter à ce télescope quand il ne fait pas beau chez moi, quand je ne suis pas chez moi, pour pouvoir avoir du bon ciel et quand je ne suis pas dispo, il y aura quelques personnes qui seront formées à utiliser ce télescope. Et donc sur le Discord de la communauté Astro, il y aura partage d'écran, etc. pour voir discussion. Donc voilà, c'est un petit peu le but. Donc on vous remercie de votre attention, on vous y est en courant pour la suite des événements, mais ça ne fait que s'approcher. Et on vous dit à très bientôt sur le Discord de la communauté Astro. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada